En fait, je vais répondre aux questions qui étaient posées avant, mais je voulais laisser le temps en parole. Il y avait une question sur droits collectifs et droits individuels, ce qui était évoqué dans le panel juste avant nous. Je veux bien insister en fait que le cas est tout à fait l'inverse en Iran, parce qu'on est en train de sacrifier les droits individuels pour les droits collectifs, parce que les droits collectifs, c'est imposé par la loi qui vient de charia, qui vient de théocratie. Donc en Iran, on n'a pas de droit individuel, ça n'existe pas. Tout le monde doit aller à paradis et voilà, c'est comme ça, et si vous ne voulez pas, on va vous tuer, comme ça vous allez finalement à paradis parce que vous allez être martyr de Dieu. Finalement, en fait, ce qui s'est passé en Iran, c'est qu'en fait, on nous approche de prendre notre droit d'autodétermination. Le mot « agency » en anglais, enfin j'ai appris à, il faut dire peut-être les deux mots aujourd'hui, parce que ça ne porte pas les mêmes poids. On n'a pas le droit d'autodéterminer sa vie dans un système qui impose en fait l'islam politique, et ça, ça vient aussi ici en France, ça vient partout en fait au monde. Dès que vous vous arrêtez, quelqu'un, de déterminer sa vie, vous êtes en train de tomber dans cet cercle. Puis en fait, il y avait une question, pourquoi est-ce que c'est difficile à contredire ? Quand on voit tout ça dans les médias, je n'en rappelle pas très bien dans votre question, comment vous avez mis, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va voir les roses et les bleus ? Quand on arrive en fait à Noël, il y a toujours une action féministe contre rose et bleu, etc. Bleu, enfin c'est tous les ans presque, enfin presque, je veux dire tous les ans. Et en fait, c'est facile à reproduire ce qui nous est donné en fait. C'est aussi le capitalisme, c'est aussi ce qui se vend finalement. Et puis, je veux dire, réfléchir à se poser des questions et sortir des boxes, des boîtes, c'est difficile. Et puis ça demande aussi beaucoup de courage, ça demande aussi à Hongrie qui nous laisse en fait de faire tous ces choix. C'est assez rigolo, mais quand je vois mes parents qui ont vécu quand même plus que moitié maintenant de leur vie en dehors de l'Iran, donc qu'ils avaient accès, qui parlent plusieurs langues, etc., etc., qui appellent en fait la femme avec qui je vis depuis, je ne sais pas combien d'années maintenant, ma collègue. Je ne sais pas comment ils ne peuvent pas ne pas voir, pardon, ce que je leur dis, ce que je fais de coming out presque chaque année pour mon anniversaire, mais il y a toujours quelque chose qui va voir. Et puis, l'année dernière, moi j'avais un grand cadeau, c'est mon papa qui me dit blablabla, je lui dis, mais papa, ça c'est homophobique, tu ne peux pas dire ça. Il dit, ben, homophobe, pardon. Et il dit, ben oui, j'ai aussi le droit à libérer son expression, je lui dis, bon, ok. Maintenant, j'ai aussi le droit de ne pas prendre le dîner de famille avec toi, etc., etc. Pour moi, moi, je n'ai plus de famille en France, alors qu'en fait, mes parents habitent vraiment à 10 km de chez moi. Ça demande beaucoup de courage. Et le courage, où est-ce que je le trouve ? Dans le militantisme. Je le trouve dans les associations avec lesquelles je milite. Je le trouve à Maroc, enfin, en voie, merci. Mais en fait, ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce que moi, j'ai un vie assez aisé, je veux dire, parce que moi, j'ai grandi ici, finalement, en Europe, je n'ai pas de lien, j'ai coupé mes liens avec ma famille en Iran qui ne voulait plus me voir parce que je me suis positionnée pour vasectomie des hommes en Iran, c'est absurde. Qui ne veut pas me voir, alors bon, ok, je ne veux pas les voir non plus, mais tout le monde ne peut pas faire ça. C'est à nous de leur dire que oui, je peux le faire. Moi, je peux devenir ton frère que tu as manqué, etc., etc. Il faut vraiment, dans notre militantisme, il faut vraiment l'amour aussi. Il faut aussi l'amour. Enfin, je veux juste finir sur ça. Dans notre milieu, on s'en voit beaucoup de lumière et amour, love and light. Et on dit toujours, I don't want your love and light if there is no solidarity. Je ne veux pas de ton lumière et ton amour s'il n'y a pas de solidarité. Je ne veux pas de ton amour s'il n'y a pas de ton amour s'il n'y a pas de ton amour.